Ces affiches publiques sauvages, on en trouve partout à Brazzaville, sur les abribus, les cabines téléphoniques, les centres électriques, sur les murs et même sur les arbres. Ceci relève de la pire mauvaise foi de la part des acteurs sociaux, des groupements associatifs, des centres de formation, des églises de réveil et autres promoteurs immobiliers. Des affiches placardées ça et là, dans toute la ville de Brazzaville, au méprou de toutes lois qui régissent l'utilisation des espaces publics et privés. Voilà une forme d'acte incivique qui offre des décorations malsaines dans la ville capitale, aux gandames de la beauté environnementale. Que pensent alors les Brazzavillois ? C'est regrettable qu'on ait dans la ville des affiches par-ci par-là. Je crois qu'au niveau de la mairie, ils devaient entreprendre des opérations de communication pour expliquer, pour éduquer. Parce que vous savez, ce n'est toujours pas facile pour tout le monde de respecter une mesure publique ou simplement d'avoir la même vision vis-à-vis de la chose publique. Donc il faudrait que le responsable au niveau de la mairie s'organise pour mener des campagnes de sensibilisation. C'est très facile. Par exemple, au niveau de Brazzaville, on a une chaîne de télévision qui est largement suivie. Je prends par exemple l'exemple de la scène nationale. On peut organiser des tribunes, des émissions. Puisqu'ils ont même une émission, de temps en temps, ils peuvent parler de ce genre de choses pour expliquer aux citoyens qu'il y a effectivement dans la ville des espaces réservés aux affichages. À côté de cela, après, il faut installer les sanctions. Parce que si on ne sanctionne pas, on va toujours rester dans cette culture-là où on dit, on donne une mesure. Mais lorsque la mesure n'est pas respectée, personne n'est inquiété. Donc il faut qu'on sensibilise. Après la sensibilisation, il faut sanctionner les récalcitrants. Je crois que vraiment, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il y a des milieux appropriés pour mettre ces affiches-là. Je crois bien que pour les gens qui viennent mettre ça, ce sont des gens qui sont intellectuels. Alors, pour moi, je dirais que ce n'est pas une bonne idée. Donc prochainement, si vous voulez vraiment afficher cela, il faut mettre cela dans les milieux appropriés pour ça. Parce que je crois bien qu'il y a des panneaux spéciaux pour ça. Au lieu de faire ça, je crois bien que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas trop bien parce que ça salit la ville. Donc aujourd'hui, nous voudrons au moins avancer. Donc pour un développement, chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Ce n'est pas trop beau. Pour une ville capitale, ce n'est pas trop beau. Mais le maire est habilité là sur place. Il y a les mairies par ici, par là. Les maires doivent prendre des precautions sur ça. On est vraiment désolé qu'on voit des affiches comme ça. Même le soir, se balader, ça devient un problème. Mais surtout, la venue de la paix. La venue de la paix, le soir, on ne peut pas balader facilement comme ça. Ce n'est pas trop beau pour ce genre d'affiches. Le maire doit prendre des precautions sur ça. Et sanctionner certains gars qui affichent n'importe comment. C'est une ville capitale quand même. Je pense que ce n'est pas trop beau. Ça rend la ville sale. S'il pouvait y avoir des sociétés peut-être pour bien faire et afficher les images. Mais comme ça, ça rend la ville sale. Pour moi, c'est sale. Je crois que c'est bien ça. Non, ce n'est pas normal parce qu'il y a des pancartes qui sont faites pour ça. Ce n'est pas bon. Voyez-vous comme l'exemple qui est là en face de nous. Ce n'est pas bon d'afficher contre le mur parce que ça salit la ville. Ce n'est pas bon. Donc, je conseille à tous les gens qui font cela, qui doivent arrêter pour ça. Il n'est pas normal qu'il y ait des affiches partout dans la ville. Il y a des panneaux pour des affiches. Donc, trouver des affiches par-ci et par-là, je crois que ce n'est pas du tout normal. Parce que s'il y a des panneaux publicitaires, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est sur ces panneaux que doivent trouver les affiches. Mais si nous trouvons dans des clôtures, des murs, des portails, c'est déjà une participation à la salité dans l'urbanisme. J'ai l'impression, mais je trouve que ce n'est pas normal. Ça, c'est carrément gaspiller la ville de Bravaville. Ça ne fait pas partir de la solubrité. Ce sont ces gens qui font les punir. C'est à peu près ce que je peux dire. Ce n'est pas vraiment permis. Les affiches répondent pourtant à une loi de l'Amérique de Bravaville qui recose sur le plan d'affichage. Et cela ne serait pas non approprié. Mais en la fin de suivi, les choses vont de main en plus et se font à tout va, pourvu qu'on l'affiche. Cette attitude fait l'objet d'un civil pour lequel la conscience doit être mise du côté des acteurs sociaux de faire attention à la considération par les sanctions. Sous-titrage Société Radio-Canada